Est-ce qu'il faut payer la SACEM dans nos locations courte durée ? C'est une question qu'on se pose tous, puisque ça a fait un tonnerre dans la profession, dans la profession de la location courte durée tout simplement, puisque beaucoup de personnes ont reçu ces dernières semaines le fameux courrier de la SACEM qui réclame tout simplement qu'on s'acquitte des droits de la SACEM dans nos appartements en location courte durée. Donc on parle d'une somme aux alentours de mémoire de quelque chose comme 190 euros, 195 euros hors taxes à régler une fois par an par appartement. Bien évidemment, certains vont se dire, bah oui, finalement, on peut la payer puisque finalement, ça ne doit représenter à peu près qu'une vingtaine d'euros à peine par mois. Donc autant être dans les règles et autant s'acquitter de cette fameuse taxe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est réellement légitime ? On va répondre donc à cette question, est-ce qu'il faut payer cette taxe à SACEM ou pas dans nos locations courte durée ? Mais juste avant, je te balance le fameux générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. On parle d'immobilier, d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie d'appartement. On parle aussi de bourse. Tu vas découvrir tout ça sur cette chaîne YouTube, deux vidéos par semaine que je te livre. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite clochette, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je vais te livrer une vidéo sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. Une première sur comment te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport. Tu vas voir, tout ça c'est possible et avec des résultats rapides en 30 jours. Première formation sur la sous-location professionnelle immobilière à découvrir dans la partie description. Et puis deuxième formation sur la création d'entreprise, une entreprise dans l'immobilier également, dans laquelle tu vas pouvoir accompagner des propriétaires investisseurs, tout simplement en proposant des services, des prestations de services dans le cas d'une conciergerie d'appartement. C'est pareil, une formation est disponible gratuitement dans la partie description et je t'invite à la récupérer. Ça peut te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro avec des résultats rapides en 30 jours. On va parler aujourd'hui de l'occasion de côté durée. On va parler donc de la SACEM puisque vous êtes nombreux à avoir reçu ce fameux courrier de la SACEM qui nous réclame des droits et on doit a priori s'acquitter de cette fameuse taxe. Mais est-ce qu'elle est réellement légitime ? Alors, je ne vais pas, et on va vraiment découvrir tout ça dans cette vidéo, je te donnerai ma conclusion finale tout à la fin, bien évidemment. Mais moi déjà, première chose, quand j'ai pris connaissance de tout ça, je me suis dit mais c'est quand même plutôt étrange, on est en 2022. Donc, Macron nous annonce que la redevance audiovisuelle va disparaître et ça, c'est en train d'être acté. Donc, a priori, ça va vraiment avoir lieu. Étrangement, donc plus de redevance audiovisuelle. Mais on va voir justement à quoi consistait cette redevance audiovisuelle. Et on nous parle maintenant de SACEM et de devoir s'acquitter de cette fameuse taxe. Sachant que la locale cote durée, les amis, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas arrivé avec Airbnb. La locale cote durée, ça existe depuis très longtemps. Ça a même démarré avec l'Égypte de France notamment. Donc, ça fait depuis très longtemps qu'on fait ça. Et jamais, 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 personne nous a réclamé quoi que ce soit. Donc, je suis un peu surpris que là, d'un seul coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a... Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui est assez étrange. Mais on va quand même rentrer plus dans le détail. On va parcourir pas mal de choses. Alors, encore une fois, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Ce n'est pas un conseil que je vais vous donner là. C'est juste mon ressenti. Et je vais l'étayer par rapport à des articles de presse, par rapport à ce qu'on peut lire. Et bien entendu, je te livrerai à la fin de cette vidéo ma conclusion sur qu'est-ce qu'on doit absolument faire ou ne pas faire par rapport à cette fameuse taxe SACEM. Donc, on enchaîne. Et là, du coup, on va passer sur mon écran. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ça plus en détail. Et justement, on va aller sur le site de la SACEM. Donc, c'est eux qui publient cette information. Donc, du coup, pour eux, très clairement, c'est une menace. La suppression de la contribution audiovisuelle. Donc, moi, j'essaie un petit peu de voir, de comprendre pourquoi tout ça nous arrive maintenant. Donc, il nous explique effectivement, voilà, depuis 1949. Donc, c'est une menace directe pour l'indépendance de l'audiovisuel public et pour le financement de la création française. Donc, parce que forcément, la SACEM défend donc les intérêts des droits d'auteur et donc tous les artistes. Donc, forcément, ça va venir impacter directement pour eux. Enfin, c'est leur sentiment. Mais bon, a priori, une solution serait trouvée. C'est-à-dire qu'une part, une partie de la TVA viendrait compenser ça. Donc, audiovisuel public, un modèle culturel, démocratique qui concilie, défense du pluralisme, indépendance et qualité de la création. On redescend un petit peu. Voilà, la redevance TV est une ressource nécessaire à la qualité et à la priorité de la création. Elle constitue d'une part significative de ressources pour les créateurs et éditeurs, y compris de musique, musique de film, générique, musique live, etc. Elle a joué pleinement son rôle tout au long de la crise en créant un effilé de sécurité pour les créateurs. Les diffuseurs ont investi, voilà. L'annonce de la fin de la redevance génère une réelle inquiétude quant au financement de la création en France. Aujourd'hui, l'animation, par exemple, est un véritable fleuron français sur la scène internationale. Nous sommes le premier producteur européen pour ce registre audiovisuel et c'est en partie grâce à France Télévisions et à Diversité qu'elle promeut sur ces chaînes. Un affaiblissement de ces financements aura un impact sur l'ensemble de la chaîne de création. « Les créateurs se verront matériellement fragilisés, les consommateurs se tourneront vers les chaînes et les plateformes de streaming étrangères, tandis que notre empreinte artistique à l'international, mais aussi notre souveraineté culturelle, se confond. » Donc l'Assasem forcément se mobilise pour défendre les créateurs, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi l'Assasem gagne de l'argent dans tout ça, qu'on soit très clair. Donc, du coup, ça c'est un article publié sur l'Assasem, que vous compreniez un petit peu que, eux, ce qui se passe par rapport à la redevance TV, très clairement, ça ne leur plaît pas. Redevance TV. Là, on a ensuite un autre article sur le journal du dimanche. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? « Les dirigeants de l'Assasem expriment leur craint dans une lettre ouverte à Macron. » Ça a été envoyé le 10 mars. Et finalement, ça a quand même été validé comme quoi la taxe liée à l'audiovisuel va être supprimée. D'accord ? Donc, on voit bien que ça ne leur plaît pas du tout. Ok ? Donc, il y a une lettre qui a été faite. Je vous invite à la regarder par vous-même. Voilà. Le groupe France et Vos a consacré 50% de son budget au financement de la création. Donc, tout ça, ça ne va pas dans le sens de l'Assasem et ça ne leur plaît pas. Qu'on soit très clair. Donc, juste pour terminer sur la partie TVA, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la redevance TV, il y a une partie... Alors, on ne sait pas exactement concrètement comment c'est articulé. mais il y a quand même une partie de la redevance TV qui va pour justement dans le principe de financer la création et donc la protection des droits d'auteur, notamment sur les musiques, les génériques, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est un domaine qui est assez vaste. Et je pense aussi que la classe Assam a clairement un intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait une lettre ouverte à Macron en disant qu'ils s'inquiétaient de ça. Donc, on arrive à quoi ? Donc, du coup, il y a une part de TVA qui va risquer de compenser ça. Donc, c'est une solution, on va dire, provisoire. Je crois qu'ils se sont laissés jusqu'à 2025. Voilà, un dispositif qui ne pourra pas aller au-delà 2025. Donc, après, je pense qu'ils réfléchiront à une autre solution. OK ? Donc, on voit bien que tout ça est fortement lié. Alors, ensuite, la suite, vous la connaissez puisqu'on a tout simplement eu des articles qui sont tombés. Comme quoi, voilà, notamment sur BFM TV qui a été, pour le coup, un bon article qui a été bien rédigé. où là, on nous explique que, du coup, l'Assasem entame la prospection, la collecte des différentes taxes, de cette taxe, en expliquant que leur démarche est tout à fait légale. Donc, voilà. Alors, il y a quand même des choses qui, moi, qui m'ont énormément surpris. C'est notamment ça. Ils ont des agents qui peuvent rentrer dans le domicile et qui peuvent vérifier l'existence d'un téléviseur ou d'une radio. Alors ça, moi, je vous le dis. Ça, je vous le dis, je n'y crois pas du tout. Tout simplement parce que l'Assasem, c'est une société, enfin, ou une association, peu importe, mais privée. D'accord ? Aujourd'hui, les seules personnes qui sont habilitées à rentrer dans votre logement, c'est la force publique. Et encore, et encore, c'est si on les a missionnés pour rentrer chez vous, ils ne peuvent pas rentrer comme ça, ils leur font un genre de mandat, entre guillemets. Un huissier, et encore, c'est pareil. Quand on a un locataire, par exemple, qui ne paye pas notre loyer, vu les démarches qu'on est obligé d'entreprendre pour pouvoir rentrer dans le logement, pour pouvoir le récupérer, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'Assasem qu'il va pouvoir rentrer dans votre logement. Donc, quand on vous dit, et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est complètement abusif, quand on vous dit ça, c'est juste faux, quoi. Ce n'est pas possible, c'est impossible. L'Assasem n'a aucun droit. Je ne suis pas juriste, mais pour moi, ils n'ont aucun droit de rentrer dans votre logement. Donc, on peut s'interroger, franchement, sur cette démarche, de venir nous chercher cette contribution, puisqu'il y a des choses qui ne sont juste pas possibles, quoi. Donc là, ils nous racontent un arrêt de la cour de cassation, blablabla, etc. Bon, tout ça reste, bien entendu, à vérifier. Et il y a seuls les avocats qui pourront le vérifier, qui pourront nous confirmer si tout ça est totalement validé ou non. Mais ce qui est plutôt étrange, c'est pourquoi ça arrive maintenant. Je persiste là-dedans. Du coup, on a eu un article aussi de dossier familial, où là, c'est plutôt intéressant, puisque là, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà. Vous voyez, par exemple, Jean-Félix Choucroune. Mais dans les faits, ils ne peuvent pas entrer dans le logement sans l'autorisation de l'hébergeur. Oui, bien évidemment. Une jurisprudence un peu bancale. Par ailleurs, le paiement des droits d'auteur ne s'applique en réalité que dans certaines situations. La seule mise à disposition d'appareils techniques n'entre pas dans le champ des droits d'auteur. Seules deux exceptions permettent à la SACEM de réclamer le paiement de ses droits d'auteur. La première, c'est la sonorisation forcée d'une pièce recevant des tiers. La seconde concerne la réception d'un signal télévisé. Si un hôtelier possède une antenne parabolique et que le signal est retransmis sur toutes les divisions, il doit payer les droits d'auteur. Si vous avez reçu un courrier de la SACEM, il est donc recommandé de citer la jurisprudence de la CJUE et de se rapprocher d'une association de consommateurs d'un avocat. Vous voyez, là, très clairement, ici, ils sont en train de vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Cette fameuse taxe qu'on doit payer, ce n'est pas aussi implicite et ce n'est pas aussi clair qu'ils peuvent nous l'indiquer dans leur courrier au niveau de la SACEM. Donc, vous voyez que, du coup, ici, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi clair, mais ce n'est pas fini. Je vous ai trouvé d'autres articles. Là, c'était l'article de la SACEM qui explique pourquoi, etc. Voilà, donc, eux, ils se défendent de ça. Donc, ils parlent notamment des locations de voitures, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans le même domaine. Donc, il y a pas mal d'informations qui circulent. On voit bien, quand même, que ce n'est pas très clair, cette histoire et que ce n'est pas aussi implicite. Mais c'est surtout que, là, du coup, la BFM TV a refait encore un nouvel article le 23 juillet, donc qui est quand même très récent. Et là, c'est beaucoup moins clair, d'accord ? C'est beaucoup moins implicite. Donc, là, je reprends. Voilà. Donc, la SACEM répond, bien évidemment. Il persiste. Voilà. Du nombre de chambres, de la catégorie de l'établissement. Voilà. Par ailleurs, la SACEM précise à BFM IMO que les hébergements sont soumis au paiement des droits d'auteur lorsque diffusion musicale et audiovisuelle sont proposées, que ce soit dans les hébergements ou dans les espaces communs, dès lors que des œuvres protégées sont diffusées. Dans le principe, si un propriétaire diffuse lui-même de la musique, il doit la redevance SACEM. Mais la simple mise à disposition d'un équipement passif au sens où le locataire choisit son programme n'entraîne pas l'obligation de payer la redevance. Moi, très clairement, ça veut dire quoi ? Si un jour, on était obligé de payer la SACEM, ça veut dire qu'en fait, on s'arrête à quel moment dans cette histoire ? Parce qu'à partir de combien de jours on considère qu'on n'est plus obligé de payer la SACEM ? Parce que là, on nous dit que c'est pour la locatie de côté durée. Mais dans ces cas-là, on va pouvoir l'étendre aussi à des locataires qui restent un mois, deux mois, trois mois, des gens qui ont des beaux mobilités, qui restent dix mois. Ça veut dire qu'il faut qu'on paye la SACEM sur ces gens, sur ces personnes à qui on loue quelques mois. Ça veut dire que si un jour, on loue à des locataires à l'année, on fait des beaux meublés, on devra payer la SACEM ? Vous comprenez le truc ? Ça reste tout la limite. Parce qu'en fait, on est dans un appartement privatif qu'on loue certes sur une courte durée, mais ça reste du privatif. Donc, je ne vois pas en quoi on diffuse, on va dire, sur un domaine public. Ce n'est pas public. Ça reste privatif, ce qu'on loue. Moi, c'est mon sentiment. Donc, voilà. Donc là, il précise du coup qu'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 concernant la radio a mis à disposition les voitures de location. Donc, il nous rappelle que dans un véhicule de location, c'était un petit peu la même chose. BFM IMO a donc demandé plus de précision à la SACEM. Le propriétaire doit s'acquitter de la redevance dès lors qu'il y a une télévision ou une radio dans le logement ou uniquement, comme l'explique l'avocat, si la musique ou la télévision est imposée aux locataires. Donc, la SACEM, bien entendu, persiste et continue cours de cassation à estimer que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe... Mais on parle d'un hôtel, on ne parle pas d'un appartement Airbnb, ça n'a rien à voir. De même, poursuit la SACEM, la CGUE dans un arrêté du 7 décembre a jugé que la distribution d'un signal au moyen d'appareil de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication au public. Mais on parle bien d'un hôtel. Et elle répond, voilà, voilà, la CGUE a pris soin de ses décisions de distinguer cette activité de location de véhicules qui permet de capter sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve. Donc du coup, ils argumentent. Il est donc parfaitement logique et équitable que les créateurs se rémunèrent en contrepartie d'une prestation de service, blablabla. Donc là, du coup, pareil, les agents ne peuvent pas entrer dans le domicile sans autorisation. Donc ça, c'est l'autre grand sujet. Donc faux, rétorque Bernard Blamont à BFM IMO. L'avocat explique, un agent de SACEM n'est pas habité à forcer le passage pour entrer dans une location. La SACEM prétend qu'elle peut le faire entre deux locations. Elle dit ce qu'elle veut. Le principe est la protection du domicile. Le fait que la maison soit mise en location ne fait pas disparaître cette protection. En tout cas, il n'existe aucune jurisprudence en faveur de la SACEM. D'accord ? Les agents de la SACEM ne peuvent pas entrer. Donc là, c'est un avocat spécialisé dans l'immobilier. Comme cela dans les domiciles, déjà que les agents de la mairie n'ont pas le droit, pour lui, cela serait de la violation de domicile. En revanche, les agents de la SACEM peuvent effectivement envoyer des courriers au propriétaire. C'est l'exception. La SACEM va d'abord voir un juge et est autorisé par la procédure dite de saisie de contrefaçon. En fait, ce qui va se passer, c'est que la SACEM se retrange à le fait que c'est de la contrefaçon. D'accord ? Puisque, tout simplement, vous n'êtes pas plié à leurs règles. Donc, on voit que tout ça, finalement, n'est pas aussi clair que ça. Il y a quand même beaucoup d'articles. Vous pourrez les lire. On voit bien qu'il y a quand même un effet ping-pong. Chacun est en train un petit peu de se défendre par rapport à ça. Du coup, très clairement, on voyait bien que ces articles vont... Forcément, la SACEM va défendre ses intérêts. Mais on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça arrive bizarrement dans une période où la redevance télé, je le redis, est en train de disparaître. Pourquoi on ne l'a pas demandé auparavant ? Moi, je considère que les appartements qu'on loue sont du domaine privatif, c'est privatif. Le locataire qui vient dedans, c'est dans un domaine privé. C'est lui qui choisit les chaînes de télé qu'il souhaite regarder ou autre. D'ailleurs, quand vous regardez YouTube, il y a forcément des droits qui sont déjà reversés. Tout est comme ça. Par exemple, vous utilisez Deezer, Spotify, ce sont des plateformes qui reversent déjà des droits. Quand vous actionnez ces différentes applications, ces applications reversent déjà des droits. Je ne vois pas en quoi l'utilisation de ce que fait le locataire devrait nous nous impacter en tant que propriétaire. On ne diffuse pas dans un domaine public, il n'y a pas de lieu public, c'est un appartement privatif. Et si c'est un appartement privatif, dans ces cas-là, on peut se poser la question à partir de quel moment on considère qu'en termes de durée et de séjour dans le logement, de durée de séjour dans le logement, à partir de quel moment on considère qu'on devra la payer ou pas la payer ? Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, on voit aussi que dans cette lettre, il y a des choses qui, à mon sens, sont abusives. quand on vous dit que les agents peuvent rentrer dans le logement, ben non. Non, non, ils ne peuvent pas rentrer dans le logement sauf si un juge et un huissier a été missionné pour faire ce genre de choses. Mais un simple agent ne peut pas venir toquer et rentrer chez vous. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que l'affaire n'est pas aussi claire. Donc, en conclusion de cette vidéo, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bien évidemment, je ne vous donnerai pas de recommandation de faire telle ou telle chose. Par contre, on voit quand même que c'est sujet à beaucoup d'interrogations. Donc, moi, je pense que vous devez leur répondre, leur expliquer que vous n'avez peut-être pas forcément prévu de payer ou alors vous avez prévu de payer. Encore une fois, c'est vous qui, à mon sens, devez consulter peut-être un cabinet juridique, votre assistant juridique ou peut-être missionner un avocat. Mais vous devez, en tout cas, vous rapprocher. Sauf si vous voulez absolument vous dire que vous êtes dans les droits. Mais sachez aussi une chose, c'est que quand vous allez vous acquitter de cette taxe, vous allez signer un contrat. C'est-à-dire que du coup, vous allez valider le fait que maintenant, vous allez payer la CSM. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous allez valider, contractualiser avec la CSM et donc après, ça sera fait et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc là, tant que vous n'avez pas contractualisé avec eux, c'est là le moment que vous devez prendre pour justement argumenter, leur répondre, leur disant que vous n'avez pas forcément prévu de payer. Alors peut-être qu'eux vont insister, bien évidemment, mais essayez d'étayer tout ça avec des analyses d'avocat, des analyses juridiques. Rapprossez-vous de votre assistance juridique ou d'un avocat pour vous assister et pour rédiger les différents courriers pour justement leur répondre tout simplement que vous n'êtes pas favorable à régler cette taxe parce que pour vous, à votre sens, elle n'est pas légitime. D'accord ? Et le seul moyen qu'a aujourd'hui la CSM pour vous contraindre de la payer, c'est tout simplement de saisir la justice pour contrefaçon et du coup, ensuite, c'est le juge qui décidera si oui ou non vous deviez payer cette fameuse taxe pour vous mettre en règle. Voilà. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire payer-la ou payer-la pas. Ça ne vous regarde que vous. Moi, je suis là pour relater les différentes informations qu'on peut trouver à droite, à gauche. Mais vous avez compris un petit peu dans quel état d'esprit j'étais par rapport à ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. N'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo et puis si cette vidéo vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Ça me permettra de motiver et à continuer à vous livrer toujours plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. On va enchaîner sur une prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt